L'Europe à la une. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Danny, aujourd'hui, la Catalogne, avec cette décision de justice qui est tombée hier, le principal parti indépendantiste a été condamné pour corruption. Oui, exactement. Il a été condamné pour avoir été financé par un groupe de PTP à la hauteur de 6,8 millions d'euros. Et en fait, pour cela, le groupe de PTP a eu un certain montant de travaux publics qui ont automatiquement atterri à ce groupe. Et cette corruption, elle a déjà, disons, une ancienneté, puisque l'ancien président de ce parti indépendantiste, Masse, avait démissionné. Il a été poussé, d'ailleurs, à la démission, parce qu'on savait qu'il y avait ces histoires de corruption. M. Puigdemont avait repris ce parti. D'ailleurs, qui avait changé de nom, pour justement, parce qu'il s'appelle maintenant le PDE4, c'est-à-dire le Parti démocratique européen de Catalogne, eh bien, ça a continué et ça passait par quelque chose d'assez extraordinaire, une institution culturelle de renommée, je dirais même mondiale, le Palais de la musique. 2,5% de ce que donnait le groupe PDP allait au parti et le reste allait aux deux responsables du Palais de la musique à Barcelone. – Dany, pour vous, cette affaire, elle abîme d'une certaine manière le mouvement, l'élan indépendantiste ? – Écoutez, vous savez, en Italie, ça a un nom, ce genre d'affaire. Ça s'appelle Berlusconi. C'est le système Berlusconi. Et déjà, il y avait quand même assez, disons, de soupçons de la manière dont géraient les indépendantistes la Catalogne. Par exemple, si on voulait apprendre l'espagnol, on n'avait pratiquement plus le droit. On était obligé à l'école, c'était d'abord le catalan, puis le catalan et après encore le catalan. Eh bien, on voit très bien qu'en fait, voilà, le problème, il est, entre un, disons, un souverainisme régional et un souverainisme national espagnol. Eh bien, il n'y a pas de différence, sauf que l'un est catalan et l'autre espagnol. Et voilà, donc, la nouvelle démocratie en Catalogne, ce n'est pas pour demain. – Dany, on vous sent triste ? – Ben oui, parce que, vous savez, quand un mouvement essaie justement, et il attaquait la corruption qui existait, qui existe en Espagne, Rajoy est soupçonné de beaucoup d'organisations de corruption, on espérait qu'au moins, même si moi, je n'étais pas d'accord avec le mouvement indépendantiste, mais qu'ils avaient une idée d'une démocratie rénovée. Et en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Le modèle de gouvernance des Catalans ressemble comme une jumelle. Les Catalans ont des jumeaux au modèle de gouvernance de Madrid. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir sortir de l'Espagne pour faire la même chose à Barcelone. – L'Europe, l'Espagne et la Catalogne, il y a la une. Merci, Dany Kohn-Bendit. On se dit à demain ? – À demain, Maxime. Ciao, ciao. – Europe. – Europe 1. 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 Sous-titrage ST' 501